Aujourd'hui, on va faire une petite pause de programmation, de notion de programmation, et on va s'installer des outils nécessaires pour programmer, sortir un peu du navigateur et programmer dans un vrai éditeur. Depuis le début, quand je vous montrais du code, quand on faisait des exercices ensemble, j'allais sur un site web qui nous permettait d'écrire du code et d'exécuter ce code-là. Bon, aujourd'hui, quand j'ai décidé de faire un autre sujet de programmation, mon ordinateur avait redémarré et je me suis retrouvé avec une page blanche parce que, bien entendu, ce qui est dans le navigateur, ça reste en mémoire pour le moment. Et puis, si jamais le navigateur se ferme ou si jamais, comme moi dans mon cas, l'ordinateur redémarre, on perd tout. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va installer les outils sur notre ordinateur pour éviter qu'on ait à passer par le navigateur pour le futur, ce qui va nous permettre d'enregistrer des fichiers sur notre ordinateur. Et puis, comme ça, bien, c'est éviter de perdre notre travail qu'on fait, comme j'ai fait. OK, je vais vous montrer les chemins pour installer les programmes sur un Mac. Les mêmes sites Web, les mêmes liens, les mêmes programmes existent aussi pour PC. Le chemin va être pareil pour aller les chercher. C'est sûr que pour l'installation, c'est un peu différent. Si jamais l'installation pour vous sur PC n'est pas claire, écrivez-moi un commentaire en bas. Puis, je vais faire la procédure sur mon PC qui est juste en arrière ici pour vous montrer les étapes à suivre. Mais je pense que c'est relativement simple. Vous n'aurez pas de problème à installer ça si vous êtes sur Windows. Donc, le premier outil... Je vais arrêter de passer d'une scène à l'onde. Le premier outil qu'on va installer, ça s'appelle Node.js. Quand on programmait dans le navigateur, c'était ça qui exécutait. C'est Node.js qui exécutait notre code. Node.js, c'est le... Vous savez que, là, vu qu'on fait du JavaScript, JavaScript est vraiment très, très orienté navigateur. C'est vraiment un langage qui est très populaire sur les navigateurs web. Compte tenu de la popularité du langage JavaScript, on a aussi développé le JavaScript côté serveur, côté ordinateur. Donc, on n'a pas besoin d'exécuter dans un navigateur. Le penchant serveur, si on veut, ça s'appelle Node.js. N-O-D-E-J-S. Et c'est ça qu'on va installer en premier. Ça va nous permettre d'écrire du code et de l'exécuter directement sur notre ordinateur sans être obligé de l'exécuter dans un navigateur. Alors, première chose qu'on fait, on peut aller directement sur le site nodejs.org, comme ça. Ou bien, si vous préférez passer par les recherches Google, vous pouvez juste faire Node.js, Download. Et puis là, bien, ici, regardez le premier lien qui est en haut, Node.js.org, Download, on peut cliquer dessus. Faites attention quand vous faites des recherches Google. Le premier lien, souvent, c'est le bon lien. mais des fois, ça ne peut pas être un vrai bon lien. Ça se peut que ce soit un lien qui est commandité. Ça, je pense qu'on va le voir tantôt quand on va installer Visual Studio. Mais faites juste, en général, quand vous faites une recherche sur Google, portez bien attention aux premiers liens parce que souvent, c'est des liens qui sont commandités. Dans notre cas, c'est le bon lien. Ici, le lien d'en haut va nous faire arriver directement sur la page de téléchargement où on peut prendre ce lien-là ici qui nous amène à la page d'accueil de Node.js. Node.js, c'est un produit qui évolue beaucoup. Les versions changent souvent. Ils sont rendus ici à la version 12. Moi, j'utilise la version 10 au bureau. Ça change tellement rapidement qu'on peut passer rapidement de la version 10 à la 12, à la 14, à la main. Mais dans notre cas, on va tout simplement cliquer ici sur le bouton qui est là. Si vous êtes sur Windows, fort probablement que vous allez voir ici le message, ça va être marqué Download for Windows, assurément. Donc, le bouton qui va être à votre gauche, ça va télécharger déjà la bonne version. Vous n'avez pas besoin de faire d'autres recherches. On clique là-dessus. Et puis moi, dans mon cas, ici, on le voit en bas. Ça va télécharger un fichier .pkg dans mon navigateur. Windows, ça va être un .exe ou un .msi. MSI qui est les installateurs standards de Microsoft pour Windows. On a juste à cliquer dessus. On clique dessus. Et là, l'installation va commencer, comme je vous dis, même principe en Windows. On suit les étapes. Ça va installer Node. Ça va installer aussi NPM. NPM qui est un outil pour ajouter des fonctionnalités dans nos programmes. On peut continuer. La licence. Soyez-vous et lisez la licence. C'est important de comprendre tous les mots et tous les termes. Bien évidemment, je ne suis pas sérieux. Honnêtement, il faut accepter ces termes-là. Mais qui va prendre le temps de lire et de lire et de lire? C'est en anglais. Et de lire, lire, lire tout ça. Comprendre tout ça. Comprendre les lois. Comprendre. Puis on s'attend à ce que l'utilisateur moyen, comme vous et moi, qui n'ont pas de background en légal. Ils s'attendent à ce qu'on accepte ça. Puis on dit, ah oui, je suis bien d'accord. Ça a bien du sens. Ça a bien du bon sens. Bref. Qui lit ça? On va accepter. La destination, vous choisissez où vous voulez l'installer. Dans mon cas, j'ai juste un disque. On va continuer. Installer. Je vais rentrer mon mot de passe. Et puis le processus, c'est pareil en Windows. Vous faites suivant, suivant. Vous acceptez la licence. Vous allez être parfait. OK. C'est tout. Fermé. Parfait. Je vais placer mon truc dans la corbeille. Donc là, en théorie, je suis prêt à utiliser Node. Mais, malgré tout, j'ai besoin d'un programme. J'ai besoin d'un éditeur de code qui va me permettre de rentrer le code. C'est quoi un éditeur de code? C'est juste un programme dans lequel on peut rentrer du texte. À la limite, ça pourrait être Word, par exemple. Ça pourrait être Notepad. Ça pourrait être n'importe quel programme qui permet d'entrer du texte. Il y en a plusieurs. Il y a Sublime. Il y a JetBrains. La compagnie JetBrains qui fait beaucoup d'éditeurs aussi. Comme WebStorm. PHPStorm. Il y a Sublime, je l'ai dit. Il y a Atom qui est un autre éditeur. Il y en a plein. Il s'agit juste de trouver celui que vous aimez, celui dans lequel vous vous sentez à l'être. Moi, j'utilise Visual Studio Code qui est un produit gratuit de Microsoft. Pour le télécharger, vous avez juste à taper Visual Studio Code. Je l'ai déjà tapé en haut. Visual Studio Code. Faire Enter. Là, vous voyez ce que je vous disais tantôt. Le premier lien n'est pas nécessairement le bon lien. Parce que ça, si vous regardez ici, c'est un lien d'Amazon. Amazon a payé pour que quand on cherche pour Visual Studio Code ou pour Code, un de ces mots-là, Amazon a payé pour que leur annonce apparaisse en premier. Donc, dans notre cas, le premier lien, ce n'est pas le bon lien. Au moment où vous allez regarder ce vidéo-là, peut-être que le lien ne sera pas le même. Peut-être qu'il va y en avoir un. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc, faites preuve de discernement et puis allez choisir le lien qui pointe sur visualstudio.com. Microsoft a deux produits qui s'appellent Visual Studio. Il y a Visual Studio Code, celui qu'on va utiliser, qu'on va télécharger aujourd'hui. Il y a aussi Visual Studio. Visual Studio, c'est l'éditeur, c'est le gros éditeur de Microsoft qui permet d'écrire en C-Sharp, en C++, faire des applications en Windows avec des boutons, faire des services, etc. C'est vraiment le gros éditeur de Microsoft. Et quand Microsoft est arrivé dans le monde de JavaScript, ils ont fait un éditeur pour le monde de JavaScript, Python, etc. C'est un éditeur qui est un peu plus léger, avec une fonctionnalité, mais qui est très, très, très puissant. Donc, quand je vous dis, moi j'utilise cet éditeur-là, je vous recommande d'utiliser cet éditeur-là. Mais si jamais vous en avez un autre d'installé et que vous êtes à l'aise avec, aucun problème, vous pouvez continuer à utiliser cet éditeur-là. C'est juste que moi, quand je vais vous donner des petits raccourcis ou des chemins de menu, ces chemins-là vont être différents pour vous, évidemment. Mais si vous avez déjà un éditeur, je présume que vous êtes déjà à l'aise avec votre éditeur et avec les raccourcis. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir un problème à ce moment-là. Sur PC, sur Mac, ça va être la même chose. Il va y avoir ici un lien Download for Mac. Si vous êtes sur Mac, Download for Windows ou PC. D'après moi, ils ont mis Windows. Download for Windows, si vous êtes sur Windows. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et puis là, le téléchargement va démarrer automatiquement, comme on voit ici en bas. Dans ce cas-ci, c'est un fichier ZIP. Donc, un fichier ZIP, c'est un fichier qui est compressé. Pour qu'il soit plus petit en taille. Et pour l'utiliser, il faut le décompresser. En Windows, encore une fois, je pense que, si votre version est récente de Windows, bien évidemment, vous avez juste à double-cliquer sur le fichier ZIP. Et Windows va vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec les fichiers décompressés dedans. Dans cette fenêtre-là, vous devriez avoir un fichier d'installation. Dans mon cas, en Mac, quand on double-clique sur un point ZIP, il va automatiquement extraire ce fichier-là. Puis, on a vu ici que le point ZIP a décompressé le fichier, puis il l'a mis directement dans le répertoire de téléchargement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le programme ici. Excusez. Prendre le programme et le glisser dans l'application. Comme ça, ici. Mac OS va vous demander, parce que moi, j'ai déjà Visual Studio Code, il me demande est-ce que je vais le remplacer ou si je vais garder les deux. Je vais faire remplacer. Si vous n'avez jamais installé Visual Studio Code, vous n'aurez pas cette question-là. Donc, à partir de maintenant, on peut commencer à programmer avec Visual Studio Code. Pour ouvrir le programme en Mac, vous pouvez passer par votre Spotlight. Spot, Spotlight, puis on tape Visual Studio Code, comme ça. Ça se peut aussi que si vous venez juste de le copier dans le répertoire d'application, ça se peut que Spotlight prenne un certain temps avant de se mettre à jour. Vous avez juste à attendre un peu et rétablir votre recherche pour ouvrir le programme. Ou bien, tout simplement, aller dans votre Finder, ici, dans l'application, et de trouver le Visual Studio qui est ici en bas. Double-cliquer dessus, puis ça va faire la même chose. Alors, compte tenu qu'on a téléchargé Visual Studio Code d'Internet, Mac OS nous prévient, dit, c'est un logiciel qui a été downloadé d'Internet, est-ce que tu veux l'ouvrir? Dans notre cas, oui, on veut l'ouvrir. En Windows, vous n'aurez pas cette question-là. Et puis là, on peut partir. Évidemment, moi, j'ai déjà un projet d'ouvert. Est-ce que je peux le fermer? Close folder. C'est ça, OK. Quand vous allez, la première fois que vous allez ouvrir le Visual Studio Code, vous allez tomber dans une fenêtre comme ça, une fenêtre vierge, dans laquelle il n'y a rien. Puis ça va vous permettre de créer un nouveau projet. On peut faire File. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, on peut faire... Comment on part un nouveau projet avec Visual Studio Code? Honnêtement, je n'ai jamais fait ça. Je suis tout le temps parti d'un nouveau projet. OK. On va faire New File, New File. Ici, on l'enregistre. Ici, on va aller dans le répertoire d'air. Donc, on va enregistrer notre nouveau projet. On va faire Nouveau dossier. Bandana Code. Ici, moi, je vais me faire une hiérarchie. Ici, un nouveau dossier. C'est Carnet d'adresse. Comme ça, parce qu'on va recréer ce qu'on a fait dans le navigateur. On va le recréer dans notre nouvel environnement. Ici, puis là, comme nom de fichier, on va l'appeler, par exemple, index.js. Le nom n'a pas d'importance, mais on va utiliser cette nomenclature-là pour l'instant. Index.js, comme ça. OK. Parfait. On a notre fichier. Si on clique ici, je vais vous expliquer vite, vite les icônes qu'on a. L'icône ici, c'est pour voir votre hiérarchie de fichiers et de dossiers. Donc, si on clique ici dessus, Open Folder. Oui, c'est ça. C'est un peu bizarre de la manière que Visual Studio Code fonctionne. Open Folder. On va aller chercher notre folder. On va faire ouvrir. OK. Parfait. Comme je vous l'ai dit, habituellement, je partais tout le temps d'un projet existant pour aller dans Visual Studio Code. Là, ça me rend un peu perplexe comment il faut créer un nouveau projet. Mais si vous voulez être sûr d'aller dans Windows Explorer ou dans le Finder, créez-vous un répertoire. Et dans Visual Studio Code, allez ouvrir ce répertoire-là. OK. On va le faire ensemble, là, présentement. Donc, dans votre Finder, dans votre Visual Studio Code, vous, vous trouvez un répertoire sur votre disque. Ici, carnet d'adresse. Donc, on a ça ici. On va ouvrir Visual Studio Code. Et on peut faire File, Open Workspace. File, Open Workspace. Là, on va aller choisir notre répertoire. Coudonc. OK. Je pense que ça va être mieux de passer par là. OK. Parfait. Excusez-moi. J'explore en même temps que vous. Pour ouvrir votre projet, cliquez sur la première icône. Vous allez avoir un bouton Open Folder. Vous cliquez dessus. Et puis là, vous allez choisir votre répertoire dans lequel, bien, le répertoire que vous avez créé, dans lequel il va y avoir notre code. On fait Ouvrir. Et puis là, on peut travailler. Bon. Parfait. Quand on n'est pas habitué à faire quelque chose, tu sais, comme un automatisme. Puis là, bien, là, finalement, ça m'a pris cinq minutes juste de créer un nouveau projet. Des fois, c'est ça. On n'est pas habitué à faire quelque chose. Puis là, il faut le démontrer. Puis on se trompe. C'est pas grave. Deuxième icône. Donc, ici, première icône, on va voir la hiérarchie de fichiers puis de répertoire de notre projet. Dans notre cas, on a juste un fichier qui s'appelle index.js. Ici, la loupe, ça va nous permettre de faire des recherches textuelles à l'intérieur de notre projet. Donc, si on a beaucoup, beaucoup de fichiers, puis on veut rechercher quelque chose en particulier. Ici, je vais marquer, par exemple, console.log.allow. Allow, comme ça. En venant ici, dans la loupe, je peux faire une recherche sur console, par exemple. Console.enter. Puis là, il me sort tous les fichiers dans lesquels il trouve le texte ici que j'ai recherché. On peut faire aussi du chercher et remplacer. Je peux dire cherche pour console. Partout où tu trouves console, remplace-les par un autre terme. Bref, un éditeur de texte normal. Je vous ai dit tantôt, ça reste que c'est juste un éditeur de texte. Un programme dans lequel on peut rentrer du texte. Un programme qui a d'autres fonctionnalités, mais à la base, c'est juste ça. L'autre icône ici, c'est pour la gestion de sources. Quand on programme, puis on est dans une équipe, on est dans une entreprise ou peu importe le projet, les fichiers peuvent être enregistrés sur le disque, sur notre ordinateur. Ils peuvent être juste là. Sauf que ça crée un problème de « Qu'est-ce qui arrive si jamais vous faites voler votre ordinateur? » « Qu'est-ce qui arrive si jamais votre disque dur plante? » « Qu'est-ce qui arrive si jamais vous avez travaillé en équipe sur ce projet-là? » Ça prend une place où on peut déposer les sources et sur lesquelles on peut aller enregistrer nos modifications. Et aussi, si on a d'autres collaborateurs avec nous, que ces collaborateurs-là puissent aller chercher le code. Cette page-là ici va nous permettre de faire cette gestion-là, de dire « Bon, OK, j'enregistre, je vais enregistrer telles modifications sur mon serveur de sources, je vais aller chercher les sources à partir de mon serveur. » Cette page-là va nous dire quels sont les fichiers que tu as changés depuis la dernière fois que tu es allé chercher les sources, etc. Dans le point de vue gestionnaire de sources, il y en a un gratuit qui s'appelle Git, qui est, à mon sens, je crois, le plus populaire des versions de code au monde. Je pense que je ne me trompe pas trop, trop. L'auteur de Git, c'est le même que créé Linux. Si vous connaissez un petit peu le domaine de l'informatique, c'est Linus Tarvold qui a créé Linux et qui a créé aussi Git. Et la petite histoire en arrière de ça, c'est qu'avec la popularité de Linux, Linus Tarvold s'est dit « je ne veux pas être un one-hit-wonder », qui a créé un autre produit qui est Git, qui est un autre produit qui est excessivement populaire à travers le monde. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Éventuellement, je ferai un autre vidéo juste sur Git, comment ça marche, pour aller s'ouvrir un compte, créer un projet, etc. Mais pour l'instant, on va juste travailler sur notre disque. Ce n'est pas grave. Si on se fait voler notre ordinateur, si notre disque plant, il n'y a rien. Notre projet, il n'y a pas de valeur vraiment. Donc, on ne va pas mettre du temps là-dessus. Ici, cette partie-là, c'est quand on va vouloir exécuter le programme qu'on fait. Bien, ça va nous permettre de voir le contenu de certaines variables. Ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle du pas-à-pas, de voir où est-ce qu'on est rendu dans notre programme, etc. Quand on va exécuter notre code, on va être dans cet onglet-là. Puis aussi, éventuellement, je vais faire une vidéo uniquement sur cet aspect-là, qui est le débogage de code. Et ici, ils appellent ça le Marketplace. Le Marketplace. Visual Studio Code, c'est un éditeur de texte, oui, mais dans lequel il y a beaucoup de fonctionnalités déjà d'emblée et dans lequel aussi on peut rajouter des fonctionnalités que les gens de la communauté peuvent créer. Comme là, ici, on voit qu'il y a une extension. On appelle ça des extensions. Ça fait qu'une fonctionnalité externe qu'on vient ajouter à notre programme. Une extension ici d'Arduino, par exemple. C'est quoi l'Arduino? L'Arduino, c'est un kit électronique qui a été développé qui nous permet de programmer la puce et de faire des interactions avec d'autres trucs électroniques. Comme par exemple, le projet le plus basic qu'il y a dans l'Arduino, c'est de faire clignoter une lumière. On pourrait prendre un Arduino pour créer un robot. On pourrait créer un Arduino pour contrôler d'autres choses à la maison, etc. Donc, si on veut travailler avec ça, avec l'Arduino, on peut le faire dans le Visual Studio Code en ajoutant cette extension-là. Parenthèse. J'ai une certaine expérience aussi avec la programmation d'Arduino, de chip électronique. Encore une fois, ça va assurément faire partie d'une autre vidéo. Donc, si programmer de l'électronique vous intéresse, je dois sûrement avoir une vidéo dans le futur à vous montrer. Donc, c'est ce qui fait le tour ici des différentes pages. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste prendre notre programme qui ne fait pas grand-chose. Je vais d'ailleurs essayer d'agrandir ici. J'aurais dû le faire avant. Bref. On va exécuter notre programme ici. Pour exécuter le console log, on peut venir ici dans le petit menu de débogage. On peut cliquer sur Run and Debug, comme ça. Là, il va nous dire, OK, mais est-ce que tu veux l'exécuter? Tu veux l'exécuter dans quel environnement? Pour nous, on va choisir Node.js, comme ça. Et puis, on voit ici qu'il a exécuté le programme. Allo. Ici, on est dans la fenêtre Debug Console. Tout ce qui se passe dans notre programme, ça va venir s'afficher ici. Je vais juste réduire la fenêtre pour mettre ça ici en bas, comme ça. Là, je vais peut-être essayer. Dans un autre temps, je vais essayer de rendre tout mon setup un peu plus beau. Donc, à partir de là, on peut se faire une variable. X, c'est égal à... On va se faire une boucle for, ici. For var. Y est égal à zéro. On a vu les boucles for ensemble. Si jamais vous ne vous rappelez pas de la syntaxe, allez revoir la vidéo. Il y a une vidéo particulièrement sur les boucles. Donc, première partie, on initialise la variable. La deuxième partie, on va exécuter la boucle. La deuxième partie, c'est la condition. Donc, on va exécuter la boucle tant que i est plus petit ou égal à 10. Et l'autre partie, c'est quoi faire après chaque itération. On incrémente la variable i. Donc, à chaque boucle, la boucle va commencer à zéro. Je vais la faire commencer à un. On va commencer à un. Après ça, elle va tomber à deux, à trois, à quatre. Puis, une fois qu'elle va être rendue à 11, la condition ici va être fausse et ça va sortir. On va faire console.log.i. Puis, ici, à la fin, console.log.fin. On enregistre. Pour exécuter, comme je vous ai dit, on peut aller là. On peut aller là, ici, cliquer sur Run and Debug. Et un raccourci clavier, c'est F5. Et puis, là, pour F5, il va nous poser la même question. Dans quel environnement on veut exécuter ça? On choisit nos JS. On fait Enter. Puis, on voit ici que dans la console de Debug, genre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et fin. Voici pour le setup. À partir de maintenant, on va travailler dans notre éditeur, dans Visual Studio Code. Les fichiers vont être sur notre disque. On ne risque pas de perdre la progression comme j'ai fait. Et dans le prochain vidéo, je vais continuer là où on a laissé la dernière fois avec le programme de carnet d'adresse où on a demandé de rentrer un nom et ça l'ajoutait en mémoire. Je vais retaper le programme dans l'environnement Visual Studio Code. Et on va partir de là pour continuer. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en bas. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir me suivre sur Twitter, Bandana Code 2020 et d'aller voir ma page Facebook Bandana Code. D'ici le prochain vidéo, je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501